Le 33ème gouvernement de l'histoire du Maroc a prêté serment ce jeudi devant le roi Mohamed VI. La nouvelle équipe est composée de 24 membres. Un gouvernement dans l'une des principales particularités et la présence accrue de profils techniques à un moment où le Maroc s'apprête à amorcer un virage important de son histoire. Le gouvernement est honoré de la confiance de sa majesté. Je pense qu'après les élections et le taux de participation élevé de la population, nous avons senti que la population marocaine souhaite le changement. Grâce aujourd'hui à l'équipe qui est installée, qui sont pour la plupart des gens qui viennent de différents horizons, qui sont des cadres, qui sont des compétences et qui auront la tâche bien évidemment de la mise en œuvre du grand chantier lancé par sa majesté, mais également du nouveau modèle de développement économique et également de leur programme sur lequel ils se sont engagés. Le gouvernement Arnouch se distingue aussi par la confiance accrue accordée à la jeune féminine. Cette femme intègre le nouveau cabinet, contre quatre, dans le gouvernement sortant. Et c'est à des postes clés qu'on les retrouve. Ainsi, Nadiaf Tahalawi, la seule femme présente dans le gouvernement sortant, se retrouve à la tête du ministère de l'Économie. Elle est remplacée au ministère du Tourisme par Fatem Zahra Ammour, Nabil Armeili et la nouvelle ministre de la Santé. Fatem Zahra Mansouri dirigera, elle, le département de l'aménagement et du territoire. En note aussi la nomination de Leila Ben Ali à la tête du nouveau ministère de la Transition énergétique. Donc nous sommes aujourd'hui heureux de regarder et de voir que ces personnalités qui sont quand même connues dans leur domaine, aujourd'hui vont servir l'intérêt public. Et de toutes les manières, ce sont des gens qui ont déjà servi l'intérêt public dans les postes qu'ils occupaient. Et aujourd'hui, en tant que ministres, ils ont plus de possibilités et de responsabilités à l'exécution de ces missions. Le gouvernement Arnoche est attendu sur plusieurs chantiers de taille. Il devra notamment faire face aux lourdes répercussions de la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19. L'économie s'est contractée de 7% en 2020. Le taux de chômage a bondi à 11,9% la même année. Et les disparités sociales se sont creusées d'après plusieurs rapports officiels. J'ai l'air. J'ai l'air. J'ai l''